Le lundi à mercredi, cette semaine-là, délégation Maurice et délégation l'Inde s'y prévoient ou soignent. Tout ce qui est l'avenir est très bien de l'opposition entre l'UDP. Réunion-là finit à l'hiver de la dernière minute. Mais beaucoup d'immédiats viennent lire dans sa annulation-là un signe d'irrigation de l'Inde, après qu'il n'a rien à Moulam, viennent dire, dans les propos un peu, Dieu est musclé avec la mise des finances indiennes, qui n'est pas satisfait comme une négociation délégation de l'Inde. Où a-t-il un signe d'une lecture de sa annulation ? Pour partir présent, à Davos, vous connaissez qui est le Premier ministre et l'Université des Finances. Le fait qu'il nous donne en secteur Global Business, évidemment, nous suivent ce qui est arrivé. Il y a un événement extrêmement important pour nous, c'est, évidemment, les discussions d'Android Waking Group. La formation qu'il nous a gagnée, les deux paliers dit-tout, dit-tout, dit-tout. En fait, ce n'est pas une annulée, c'est une reportée. Et la formation qu'il nous a gagnée, c'est pour une disponibilité, d'accord, de chef d'allégation, d'accord. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle réunion de John Waking Group, il y a un nouveau chef de délégation de la Partie Indienne. Évidemment, on a dit, ah, l'Ib, ça va le jour-là. Et l'information qu'il nous a, c'est une reportée. L'équipe est en lien entre ça. Vous finissez présent, là, quasiment, toute une négociation, soit en tant que ministre des Finances, soit en tant qu'il y a une player importante de l'Oshô Mauritien, dans une négociation, un Mauritien, autre était Oshô. Est-ce que vous pouvez qualifier l'Inde comme un contenu loyal dans une négociation là? Pour que chaque pays souverain ait des défenses d'intérêts économiques, il n'y a pas de problème. La difficulté nous maintenant à la discussion là, c'est l'écart entre quelque chose qu'il dit en public pour rassurer la partie britannique, vu le lien extrêmement étroit qui existait dans le pays, et ça lui arrivait à la table de négociation. Officiellement, il gère tout premier ministre mauritien, tout ministre des Finances mauritien, qui l'intérêt économique de Maurice n'est pas pour affecté, qui n'est pas pour la décision unilatérale de la parole de l'Indien, et qui n'est pas pour la discrimination contre nous. Ou, chacun peut constater, évidemment, on ne peut que diviser aux actes. Et ben, acte pour le moment, c'est une proposition qui est dans la table. Et quand on ne met pas une proposition dans la table, c'est une proposition qui est totalement éloignée des choses qu'il peut dire en public. Dans un langage peu diplomatique, est-ce qu'il n'est pas qu'à dire que c'est l'hypocrisie de la part des Indiens, parce que le premier ministre mauritien, il ritire plusieurs fois qu'il parle d'aucune décision qui peut nuire à l'intérêt Maurice, mais en même temps, son ministre des Finances et son officier, du ministère des Finances indien, extrêmement dur, on peut le traiter, et probablement on peut pousser pour qu'il traite là, sans irradicalement avoir l'idée. Mais, on n'a pas poussé mis à terme là. On est clair qu'il y a une différence, l'approche entre la position du ministère des Finances et la position du ministère des Affaires étrangères. Et c'est pour ça que je me suis pensé que c'est une bonne affaire, une bonne affaire qui est une négociation faire en présence, bien sur le leadership du ministère des Affaires étrangères. Donc ça, de l'autre côté, c'est Mme Abouchak Anabadi qui est l'idée de délégation, et de l'autre côté, c'est ce homologue au ministère des Affaires étrangères. On va dire, nous n'avons vu l'ensemble, et non pas seulement une « strict jacket view » de finance, finance à l'Assemblée Chinelle. Mais vous constatez, qui l'aim en vie amène des droits de modification dans l'accord, parce qu'il pensait qu'il fallait l'abîme, l'adication de l'abîme, et qu'il pensait qu'il va dire qu'il fallait servir ça, pas qu'il fallait servir ça, mais servir ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de bonnes solutions. Ou la proposition qu'il y a l'abîme aujourd'hui, bah, il vous transforme radicalement le traité, et il vous fait l'interdue et insignifiant. Il y a envie sans l'antique 11, le l'intérêt, et il y a envie sans l'antique 13, le capital gains, d'accord ? Si ça, on savait là, et garde Singapour comment il était, garde Chine comment il était, et garde dans les autres pays comment il était, et bien, le business là n'est plus humoriste. Si nous avons envie de réaliser ça, quand nous fassons un partenaire aussi important qu'il l'aime, avec qui nous avons un business offshore aussi important, aussi dépendant de lui, est-ce qu'il y a un moyen d'influer la discussion, ou alors est-ce qu'il y a une des différentes affaires, qui n'est pas presque illusoire, qui nous dit qu'il y a un sens sans cela ? Non, bizarre, honnête avec vous, ça passe dans mon esprit, même quand on tient des finances. Évidemment, vu les relations très étroites qui existaient entre les pays, vous pensez qu'il y a un intérêt, Hélène et Maurice nous trouvent ce qu'ils appellent un « balance outcome », que nous répondent par un appréhension Hélène, réel ou apparent, et en même temps, de continuer à dire « business offshore », qui est diversifié, mais qui est aussi important en termes de flux d'investissement entre Maurice avec l'aide. Vous pensez que c'est possible. Là, aujourd'hui, il paraît entre 10% ou 0% pour nous, et qu'il n'y a pas de 10% et 100% pour l'aide. Vous pensez qu'il n'y a pas de récentrer l'aide, c'est possible. Il n'y a pas d'une proposition, mais qui fait un besoin de négocier s'il y a de toute façon capable d'override le traité ? Et nous comprenons les affaires. L'Inde, elle a à peu près le même traité, non double imposition, avec grosso modo 14 ou 15 pays dans le monde qui ont quasiment une copy-paste du traité mauricien. Qui fait ? Le traité mauricien pose problème à l'Inde, et sa 14 ou 15 des autres traités-là n'a pas posé un problème. Est-ce qu'il nous victime de nos succès ? Dépendant de comment nous victime, 38 à 40% des FDI qui rentrent dans l'Inde sont aussi mauricien. En fait, transitent par mauricien. Bon, il y a le traité, et après, est-ce qu'il y a maintenant qu'il utilise sa traité-là ? Quand on se voit de nous dire, effectivement il y a 15 pays qui ont une clause similaire, dans certains cas identiques, dans certains cas mieux que mauricien. Par exemple, le traitement intérêt, Chypre est un meilleur traité qui maurice. Le traitement intérêt, Singapour est un meilleur traité qui maurice. Le capital gains, il y a 15 pays qui n'a presque même facilité qui maurice. Maintenant, ce n'est pas la faute de maurice qu'ici Kenya, d'accord ? Ou bien Tanzanie, ou bien Philippines ne développe pas l'offshore. Nous, nous ne le développe plus. Et nous mettons ça qui est bizarre à faire en termes de « conducive environment », en termes de « management » pour faire ça. Et c'est la question qu'il nous nous posait. Quand on dit le ministre des Finances, qu'il a délégué aussi, il nous posait. Il nous paraît discriminatoire. Alors, la réponse qu'il a donnée, n'est pas l'agir ou sans dire en bon éducant. Mais c'est un cas pour 50 ans. Je ne connais pas comment ça va le traiter là pour en étant. Avec maurice, il n'est pas le point d'augmenter pendant 10 ans. Alors, entre temps, il est arrêté. Voilà. C'est pour ça qu'il nous demande une clause de non-discrimination. C'est-à-dire que « most-feveration » qui est maurice, il n'est pas accepté. Voilà. C'est une difficulté que nous gagnons qui gère cet acharnement contre maurice. Quand on fait business-là, vous déplacez le maurice pour aller vers Singapour ou bien pour aller vers une autre direction. D'ailleurs, parce qu'il y a un certitude, depuis des ans, beaucoup moins font l'investissement tel Singapour au lévis de maurice. C'est pour ça que la croissance dans le secteur offshore est baissée et la part de laine dans cette croissance-là aussi est baissée. En termes de législation, nous n'avons rien de la législation, le plus moderne ou bien « state of the art » en termes de le combat contre le blanchiment d'argent et le financement dit « of terrorism » et « tax evasion ». Ça est clair. D'ailleurs, beaucoup fois, le CDE, il félicite tout pour ça. Le Femmissi, il félicite tout pour ça. En termes de l'accord qui est là entre l'autorité compétente, Maurice et l'autorité compétente, il y a beaucoup d'accords, cause d'un échange d'informations. Troisième, l'Inde est un officier du bureau de l'Income Taxe qui est basé en permanence à Maurice pour qu'il n'y ait pas de soucis pour qu'il n'y ait pas de problème à temps. Mais ayant dit ça, nous tous connaissons qu'il n'y ait pas de banques internationales qui possèdent, abusent, homicius de banques juridictions. Donc, beaucoup d'allégations qu'il nous trouvait, qui me paraît que d'un bon jour dans l'Inde et après qu'il n'a suivi. D'un autre cas, quand il n'a pas de suspicions, il n'a un protocole à travers lequel il échange de l'information et Maurice, tout le temps, il n'y a le jeu. Maintenant, il n'a plus ce qu'il est capable de faire pour résoudre ce problème-là. Parce que s'il n'y a que la partie mauricienne, il n'y a aussi longtemps qu'il baisse internationale, pratique. Mais si vous comprenez la question, est-ce qu'il est capable d'un système électrique qui peut empêcher du monde à plus en plus ? Tout le temps, il n'y a pas de conseiller. C'est-à-dire qu'il nous a laissé d'un système qu'on empêche ça d'arriver et qu'à y arriver, nous dealons avec lui d'une façon expéditieuse et nous collaborent avec l'autre partie. Et d'ailleurs, à la demande de l'Inde, Maurice Insigne et Infini prépare un document de TIA, Tax Information Exchange Agreement, qui nous a signé par les deux ministres des Finances. Tout ce que vous avez failli faire, il n'y a pas de faire. Mais allez-vous, vous pensez, pour dire que vous allez s'écrire pour l'abîche d'un système.